Salut à tous, alors bienvenue, je me retrouve donc aujourd'hui avec Michael Gundil, le doc, Mika du site et Daniel pour un petit podcast notamment sur le salon. Salut tout le monde. Salut. Salut. Alors par avance on va s'excuser de la qualité du sonore éventuel parce que c'est un petit peu Systemd aujourd'hui. Bon, on voulait faire le podcast absolument. Donc Michael, tu avais fait un podcast avec notre ami Thanos sur le salon et nous en fait on voulait en faire un justement avec un regard d'une personne qui n'est jamais allé à savoir Mika et toi Mika, tu voulais avoir l'avis de Daniel en tant qu'exposant. Oui, qui est un exposant, c'est bien d'avoir l'autre côté du décor. Alors vas-y, je t'en prie, pose des questions et puis on va commencer tout ça. Non, mais c'était quoi le but ? Pourquoi ? Parce que ça doit être assez cher d'avoir un stand. Donc c'était quoi ton but et est-ce que tu as atteint tes objectifs ? Pour une marque ou pour une société c'est toujours un investissement d'être présent à un grand salon comme ça. Mais c'est important en tant que vitrine et puis de voir ce que fait la concurrence, d'être présent, d'avoir le contact avec nos clients. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les marques. En plus, ça nous a permis de rencontrer toutes les personnalités comme vous, les différents acteurs dans le milieu de la remise en forme. Ça nous permet de créer des liens et puis voilà, outre le fait qu'il y ait un budget financier. Mais les retours au niveau relationnel sont très importants. Et alors je vais te poser une question. Quand tu dis des clients, c'est surtout des clients particuliers, genre des gens qui achètent des protéines ou alors c'est aussi des clients professionnels, genre des distributeurs, des gens qui vont revendre tes protéines dans leur boutique ? Alors on a des deux, puisque le salon le vendredi, c'est réservé aux professionnels. Donc là, on travaille uniquement avec les distributeurs ou les éventuelles boutiques qui veulent travailler avec nos produits. Et le samedi et le dimanche, qui sont ouverts au grand public. Mais c'est mixte. Donc on a pu faire beaucoup de contacts au niveau du professionnel, également l'export pour certains pays, comme à Tunisie, l'Espagne, le Portugal. Où là, les marques et les différents distributeurs sont réconfortés du fait qu'on soit présent à un salon et qu'on soit capable d'investir dans les salons au niveau communication, etc. Pour eux, c'est important. Après, bien sûr, le grand public, c'est surtout le fait d'être présent, de pouvoir prendre des photos, de prendre des conseils, pouvoir déguster les produits et voir qu'il y a une société sérieuse qui est en place et qui développe une marque. C'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui s'arrêtaient prendre des photos, notamment avec Patrick. Qui étaient devant le stand. Nina, Rudy. Ouais, Nina aussi. Tout les groupes premium, je pense que les gens ont réussi à s'identifier, les athlètes qui nous sont accessibles. On a fait qu'il y ait un stand qui soit ouvert, où tout le monde peut s'asseoir sur notre stand, où on peut venir discuter, où les athlètes sont accessibles. Voilà, c'était une volonté de notre part. Et c'est l'image aussi de premium, de pouvoir des produits et des athlètes accessibles en public. Alors, tu as eu des retours concernant la PowerTech ? Alors, au niveau de PowerTech, on a eu des retours au niveau de l'utilisation de la machine, donc des gens qui nous avaient connectés auparavant pour pouvoir tester la machine. Donc, c'est toujours pareil, les retours positifs, c'est un best-seller chez nous. Maintenant, on va la présenter au Fibo, le marché allemand, c'est un très très bon marché pour PowerTech aussi. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'on avait, on va dire, 70% de l'activité était concentrée là sur ce week-end, sur premium. D'accord. Peut-être aussi du fait du positionnement de notre stand. Alors, Fibo, ils nous ont caché un petit peu le stand d'un côté, donc il y avait un couloir qui n'était pas trop, 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 où il n'y avait pas trop de passage. Peut-être que ça manquait un petit peu d'affluence de ce côté-là, mais on va dire, globalement, c'était top. D'accord. Et alors, tu as vu Gendale, donc en vrai, alors, tu es impressionné ou pas par ces beaux muscles ? Tu t'es déjà vu l'année dernière au Fibo ? Ah oui, c'est vrai. C'est l'année dernière, je l'avais déjà vu au Fibo. Exact, c'est vrai. Ah oui, on ne s'était pas vu en même moment, je me rappelle. Oui, non, mais pas longtemps parce que je gâlais deux jours l'année dernière et on était au pas de charge tout le temps, mais cette année, on aura un peu plus de temps. Oui. Mais on a eu l'occasion de se voir l'année dernière et puis c'est toujours un plaisir. C'est vrai qu'on se croise, on fait les podcasts, on parle, on communique sur Internet. Le fait de voir les personnes en vrai, ça permet toujours de discuter un petit peu et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Frédéric Delavie, très sympathique, avec qui on a pu échanger un petit peu. Et c'est vrai que les salons, c'est toujours un peu speed parce qu'il y a toujours 36 000 personnes qui viennent poser des questions. Donc voilà, on essaie de donner un maximum de renseignements. Mais non, non, très, très positif comme il y a un peu. Il y a beaucoup de bruit aussi. Avec le doc que j'ai pu rencontrer au salon. Oui, salut. C'est vrai qu'on s'est rencontrés. Moi, d'ailleurs, j'ai rencontré tout le monde, avec qui, Mickaël ? Oui, on était déçus quand on t'a vu, on s'est dit ouais. Vous pensiez que j'étais massif sous ma blouse ? Non, mais... Ce qui nous a vraiment fait plaisir, on m'a rendu salons. C'est que tout le monde s'est retrouvé à ce stand-là, à discuter. Et puis comme si c'est ce qu'on voulait, que ce soit vraiment le stand du partage. Et voilà, puis c'était, je pense... Macaël, c'est ce qu'il disait dans ton podcast, tu disais que c'était le coin rencontre, en fait. Ben oui, parce que les autres, c'était pas... Tu vois, c'était beaucoup business, beaucoup... Tu vois, avec les barrières pour pas que tu rentres, ou... Ah oui, oui, oui. Ou les patrons pas là. On ne dira pas qui, mais il y en a... Les patrons ne se déplacent pas ou ne sont même pas là pour... Ce n'est pas vraiment notre état d'esprit, et l'état d'esprit de Patrick... Comme dit, on va être accessible. Et puis, on est passionnés avant tout, donc pourquoi mettre les barrières ? Ah ben, c'est ça qui a fait que toi et moi, on s'est rapprochés aussi, parce qu'on partage la même idée, comme Mika d'ailleurs. Ouais, mais je pense que toute l'équipe partage la même chose, c'est pour ça qu'on est retrouvés sur ce stand, à pouvoir discuter, et aujourd'hui, on veut continuer dans cette lancée-là, et je pense qu'on y arrive. Ben oui, il n'y a pas de raison. Pas très bien. Et moi, j'ai juste une question, alors qu'à rien à voir. Au Fibo, le soir, à quelle heure ils te mettent dehors ? Je crois que le Fibo, si mes souvenirs sont bons, c'est 18h. Ouais, d'accord, mais vraiment, où tu as le gardien qui vient de dire qu'il faut RAUS, RAUS ? Ben écoute, je vais être sincère avec toi, Mikaël, quand tu te tapes une journée de 8h debout sur le salon, ça limite, c'est toi le premier à partir. Parce que nous, le salon à Paris, il était encore 21h30, 22h, on y était encore. Il n'y a personne qui nous demandait de partir, quoi. Ah ouais ? Mais les exposants étaient encore au stand, non ? Ben, il y en a qui étaient encore. Enfin, je veux dire, parce qu'ils magouillaient des trucs sur leur stand. Sinon, c'était vide. Mais en fait, ce que je voudrais, moi, au Fibo... Entre Paris et l'Allemagne, ce n'est pas du tout pareil. Les Allemands sont quand même beaucoup plus stricts au niveau de figurine. Ben oui, malheureusement. Mais tu vois, c'est le meilleur moment pour faire des vidéos, parce qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a personne qui va te merder. Donc, c'est pour ça que je demandais... Ouais, mais à mon avis, je ne tenterais pas le coup en Allemagne. Je ne m'organiserais pas de telle manière en me disant, tiens, le soir, je vais faire des vidéos, parce que les casques à points, ils sont quand même un petit peu plus... Je sais qu'une fois, ils nous avaient virés, mais je ne me souviens plus de quelle heure. Puis ce n'était pas dans le même bâtiment. Donc, c'était encore à Essonne. Il me semble que c'était 18h. Oui, d'accord, mais ils te laissent beaucoup plus que 18h. C'est ça qui est... C'est une heure, je pense, quand tu fasses tes trucs. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, il faut vraiment venir le jeudi où là, c'est encore accessible. Ouais, attends, c'est du passé, ça. Avant, le jeudi, c'était désert. Il n'y avait personne. Et l'année dernière... Enfin, il y a deux ans... Et l'année... Ouais, non, non. Il y a deux ans, je ne sais pas, mais il y a un an, l'année dernière, c'était déjà bien plein. Ouais. Attends, là, à Paris, c'était plein, avant Rosy. Ouais, le vendredi, c'est vrai que le vendredi, il y avait pas mal de monde. Le vendredi, c'était plein. Dimanche matin, on avait un petit creux, mais bon, c'était fatigué. Il faisait quand même relativement beau, et puis les gens se pressent pas trop, il y a des petits déjeuners, etc. Mais l'après-midi, il y a un petit peu de monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous a amené de l'affluence, c'est le crossfit. Ouais, ouais, j'en avais. Le lien entre le fitness et le bodybuilding, où il y avait quand même un creux, où les gens disaient, ben non, du fitness, je veux pas en faire, du bodybuilding, je veux pas en faire. Donc je disais pas. Le crossfit a attiré à l'arrivée public, je pense sous 18-25 ans. Mais les animations qui ont été faites, on avait en plus une animation de mode stand. C'est vrai que c'était plein à craquer, vendredi, après-midi et le samedi. Et puis il y avait aussi les deux phénomènes web, là, il y avait body time et t-bone shape aussi, qu'on ramène beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, bon, c'est vrai qu'on a pas vraiment eu le temps de regarder, mais je pense que cette activité, le crossfit a redonné un bon souffle, au salon à Paris, en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est assez à la mode, hein. C'est assez tendance de dire qu'on fait du crossfit. Moi, j'ai des potes qui sont pas du tout dans le fitness, mais ils disent, enfin, ils arrêtent pas de poster sur Instagram, sur Facebook, avec les hashtags fitness, hashtag crossfit, etc. Ouais, c'est comme un sport, donc forcément... Ouais, c'est ça, c'est à moi le côté fitness où je me fais gonfler les muscles. Donc c'est vrai que les gens avec deux bars, ils font des figures, ils prennent des photos, ils font du Youtube, etc. Maintenant, tu prends un bodybuilder, il n'y a rien d'excitant de voir le mec faire du développé bouché, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment cet esprit de compétition comme tu peux voir au crossfit, où tu voyais des jeunes qui faisaient des figures, voilà, ils trouvaient un esprit de compétition. Ouais, puis c'est impressionnant, mine de rien, parce que là, en plus, le crossfit, ça c'est... enfin... C'est même pas vraiment du crossfit, parce qu'il y a le crossfit, mais là, c'était plus du street workout, tu vois, c'était avec les bars, les concours, les machins, c'était pas vraiment le crossfit, hein. Ouais, c'est un mixte, ouais, c'est un mixte, mais bon, c'est vrai que dans les gens, ils disent le crossfit pour tout, donc... Ouais, mais parce qu'il y avait la team, ils ont fait des animations qui étaient pleins à craquer, quoi. Et puis là, devant nous, il y avait un concours, devant ton stand, il y avait un concours qui est organisé avec pas mal de jeunes, et puis des bons niveaux. Bon, il y en a qui sont votrés la tronche, par contre, les pauvres. Non, mais moi, je pense que c'est bien que cette activité, parce que ça permet justement aux jeunes qui font du crossfit de se dire, tiens, après, il y a un salon, il y a des bodybuilders, de se dire, tiens, pourquoi pas rentrer un petit peu plus dans la musculation ou pas, mais ça a vraiment donné un bon souffle et d'affluence à cette édition pour Paris. Maintenant, il faut voir si ça a dû ou pas, quoi. Mais après, au niveau des stands, tu disais, Gender, dans les podcasts, il y avait pas mal de gens qui étaient plus là, quoi. Niveau machine, c'était un peu plus désert qu'avant. Ouais, c'était... Alors après, il faudrait amener un maître pour savoir, parce que des fois, ils changent les configurations des trucs, mais... Ouais, j'ai trouvé, en général, des stands un peu plus petits, et puis il y avait des marques qui n'y étaient plus. Ouais. Ah, tu disais, notamment, les machines d'occasion, tout ça, il y avait plus rien. Non, non. Enfin, si, il y avait encore un, il y avait encore Maréchal, mais c'est tout. Ouais, mais bon, tu sais, le salon à Paris reste quand même un budget important. Maintenant, quand tu vois, par rapport au mètre carré ou autre, par rapport au Fibo, on est pratiquement dans les mêmes budgets, alors que le Fibo reste quand même le nouveau salon européen. Bah, du monde, tu peux le dire aussi. Les gens se concentrent plus sur le Fibo que sur le salon à Paris. La plupart des clients qui habitent dans le sud, en France, ne se déplacent même plus au salon à Paris. Ils attendent le Fibo pour pouvoir aller voir au niveau des machines, etc. Ah, il y a pas mal de Français qui ont, en fait, croisé pas mal. Ah bah, on va en croiser de plus en plus. Par contre, un truc que j'ai remarqué pour le salon à Paris, avant, j'étais, alors j'étais pas le seul, mais un des seuls qui, tu sais, faisait une vidéo pour filmer un peu les stands, les trucs comme ça, quoi. Et cette année, il y en a eu plein, et des trucs vachement bien faits. Ouais. Bah oui, avec la GoPro, ou maintenant, t'as des... Ouais, ouais, mais moi, je fais ça comme ça, et puis, je mets les trucs bout à bout, mais les mecs ont fait vraiment des... Comment des... Il y en a eu des dizaines, hein, des vidéos de bonne qualité, et puis, avec édition professionnelle, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'on te donne les moyens, maintenant, au niveau du numérique, t'as plein de choses que tu peux faire. Ouais, non, mais avant, tu les avais aussi, hein, les moyens. Mais regarde, recherche les vidéos, l'année dernière, du salon, tu verras, il y en a pas beaucoup, et les années d'avant, il y en a carrément pas. Ouais, mais quand tu prends les geeks, les jeunes qui font du crossfit, etc., les jeunes, ils sont à fond là-dedans. Donc, forcément, voilà, l'iPhone, le fait de prendre des vidéos, vite fait, les genres des figures, etc., où ça crée de l'animation. Enfin, ça a vraiment explosé, quoi. Non, mais c'est vrai qu'après, ces nouvelles activités-là, tout ce qui est crossfit, street walk-out, etc., ça peut permettre à des jeunes des premiers pas dans le monde, entre guillemets, large, de la musculation, et après, pourquoi pas se concentrer vers du body. Ça peut aussi servir le body à terme. Ouais. Non, mais je pense que ça fait un bon tremplin. C'était justement ce truc au milieu, là, qui manquait, et qui peut donner un bon tremplin pour les jeunes, de dire, tiens, je vais me lancer dans la musculation, ou pas. Là, on était au top de Colmar, on avait un stand, le week-end dernier, il y avait 417 athlètes. Tu prends le man fitness, c'était blindé, la 4T, elle était blindée. Ah ouais, j'ai vu les photos, laisse tomber. Ouais. Ah non, c'était, c'est vraiment impressionnant. Donc, on voit vraiment la tendance aujourd'hui. C'est joli d'avoir des bodybuilders qui font 120 kg sec, mais aujourd'hui, c'est plus la tendance. Ouais. Bah c'est surtout que quand on est une personne, entre guillemets, normale qui fait pas de muscu, c'est dur de s'identifier à quelqu'un qui fait 120 kg quoi. Enfin, tu peux pas te dire, moi je veux ressembler à ça. Enfin, moi je m'en rappelle quand j'ai commencé, c'est très progressif en fait, des physiques au début qui te paraissent dégueulasses, maintenant ils me paraissent plus normaux. Et c'est vrai que c'est la perspective, c'est comme disait Gundil dans sa vidéo, la distorsion, alors je sais plus comment t'as appelé ta vidéo. Je sais plus non plus, mais... L'introspection de la distorsion du point de vue, alors bon, on essaie un autre sujet. Mais en gros oui, que ton œil et ton référentiel changent en fonction de ta pratique et surtout en fonction de ton évolution et du temps que tu passes à regarder ses physiques quoi. Tu peux pas d'un coup apprécier un physique de culturiste qui fait 120 kg. C'est un peu... C'est pas possible, il faut être progressif en fait dans les physiques. Ouais. C'est comme le vin apparemment, on peut pas apprécier un grand vin tant qu'on a pas goûté des vins un peu moins bons. Enfin en gros il faut entraîner son palais. Donc là je crois qu'il faut entraîner son œil pour apprécier les physiques de culturiste. Ah mais ça je le vois bien avec certaines d'autres que je connais là qui disaient ah c'est trop musclé machin. Et puis elle commence le fitness et puis maintenant, limite bah... si tu fais pas 120 kg, c'est une merde. C'est exactement ça, tu vois. Oui, j'aurais des exemples, on va pas citer mais... Il y a des dossiers toi encore. Ah oui, oui. J'ai des dossiers. On va aller voir en vidéo quelque part. Ah je sais pas. Et toi Mika alors du coup, tu n'y es pas allé donc euh... Qu'est-ce que tu voudrais savoir par rapport au salon ? Euh... Alors déjà ouais, quand tu vas dans ce type de salon, bah tu te demandes si tu vas avoir... tu vas avoir des gros gars connus. Donc dans le monde du body ou... genre des kai green ou des gens comme ça. Oui. Et puis bah voilà, il y en a beaucoup qui y vont aussi pour savoir s'ils vont rencontrer leur star... leur star quoi on va dire. Ouais. Il y a des stars du web effectivement mais bon... Mais après au niveau des stars, au niveau des pointures comme il y a eu quelques années où tu avais vraiment des athlètes internationaux pro qui venaient, c'est terminé maintenant. Bon bien sûr tu as toujours les athlètes pro qui viennent sur les stands et encore les seuls qu'il y avait vraiment c'était Citec. Euh... Il y avait encore... Il y avait 2-3 athlètes connus. Ouais il y avait tout ça. Maintenant les autres sociétés qui étaient présentes, tu n'avais personne de connue, tu avais Nataf qui était chez Ice Nutrition. Euh... Mais après euh... On a fait le tour, Biotech ils n'avaient pas de gros athlètes. Euh... Les autres marques pareil. Donc on voit vraiment que... Ils réservent les gros athlètes pour le Figo. Ouais. Si le plus gros qui est franchement le plus impressionnant, énorme, que j'ai... Ça fait 2 fois que je le vois, c'est Morgano Ast. Ouais. Avec Eric Feb. Ouais mais bon là c'est... Pfff... C'est quand même extrême. Tu rentres quand même dans les trucs... Avec les 150 kilos le mec il est énorme. Enfin c'est... Il est grand aussi. Ouais et puis c'est un strongman en plus à la base. Enfin... Donc il est... Non pas à la base hein... Non non... Ouais il a fait body, strongman et après... Ouais et euh... Il a fait euh... Il nous disait euh... Il a fait strongman mais euh... Sans s'entrainer. Il a été comme ça, il a gagné. Ouais. Ah mais comme quoi ceux qui disent que... C'est de la gonflette bah tu vois... C'est des mecs comme lui... Ouais mais après après le mec euh... Tu vois en photo il a des articulations... Enfin il a un gabarit de bûcheron. Ah oui... Il est musclé mais à la base... Je pense que t'as plein de body qui ont des articulations plutôt fines ou quoi... Ils font pas des bons... Des bons strongman hein... Non non... Après j'espère qu'il finira pas comme Coleman hein... Parce que lui aussi il soulevait des charges de malade et maintenant t'as vu il marche... Bah il s'il est handicapé quoi le mec hein... Ouais après Coleman c'est particulier aussi hein... Bah c'est pareil hein... Il soulevait des charges de malade hein... Colman hein... Sans ses vidéos il était réputé pour soulever lourd hein... Ouais mais les strongman c'est des exercices différents... Souvent euh... Ils finissent pas mieux hein... Ouais après... C'est... Parce que Coleman je crois qu'il a quoi... Il a une hanche en plastique... Enfin les deux non... Ah les deux hanches... Non mais il a fait euh... Oui il a deux prothèses totales de hanches... Ouais... Quatre opérations du dos et puis deux des hanches... Ouais... Enfin une par hanche... Ah bah le pauvre putain... Ah bah ça hanche... En fait c'est vrai il doit être... Il doit être bourré d'arthrose hein... Autant aux hanches qu'au... Mais c'est ça aussi qui choque les gens de moi quand j'attends... Qu'à la colonne vertébrale oh merde... Non mais la colonne vertébrale il est obligé de se faire opérer parce qu'il se paralysait... Ouais donc il doit avoir hernie, arthrose... Ouais... C'est à dire qu'en fait ouais... L'arthrose quand elle est très évoluée ça peut comprimer effectivement le nerf sciatique... Ce qu'on appelle les sciatiques ça peut être soit lié à des hernies discales... Mais ça peut être aussi lié à l'arthrose évoluée en fait... L'arthrose discale quoi... Il y a pas que les cuisses hein... Il se paralysait les bras aussi... On le voit au dorsaux... Il avait plus de dorsaux... Ouais... Alors ça c'est autre chose... Bah après il faut avoir de l'arthrose dans la colonne... Dans la colonne cervicale hein... Bah là c'est ça que je voulais rebondir... C'est que quand je parlais avec des... Alors d'ailleurs je remercie à ceux qui sont venus me voir au salon là... Puis j'ai discuté justement avec un... Ils étaient deux d'ailleurs... De ça... Ils me disaient que... Eux ils voulaient pas finir justement... Enfin déjà pour être gros comme les Olympia il faut y aller hein... Mais ça les attirait pas parce que justement c'est le fait de les voir après qui leur faisait peur... Et donc c'est sûr quand tu vois des gars qui étaient super balèzes et tout... Puis tu vois finir tout maigre... Ou alors tout cassé de partout... Ça les attire pas... Ils préfèrent justement ressembler à des athlètes... Comme euh... Comme il s'appelle... Erco... Je crois... Je connaissais pas du tout le mec... Ouais le monocou... Apparemment c'était la star... Non... Il a jamais fait de compétition il me semble là... Il a pas de titre il a rien quoi... Non mais il a un physique plutôt... C'est un mec qui a fait de passe sur Facebook... Et euh... Qui a un physique accessible... Et il a je sais pas 2... 3 ou 2... 4 millions de facs... C'est ça... Là chez moi je tapais effectivement sur Instagram et tout... Je sais pas... Effectivement... C'est celui qui avait des tatoules... Enfin on voit qu'ils étaient... Des ailes... Des ailes sur les épecs là... Ah ouais d'accord... Ouais... Mais il est pas mal... Ouais il est pas mal... Mais il est pas mannequin... Qu'est-ce qu'on m'a dit... Il est un mannequin pour des slips non ? Oh ça je sais pas... Mais voilà c'est ça aussi... C'est qu'il a une tête sympa dessus... Donc Tony t'as toutes tes chances encore tu vois... Ouais... On va en être à la tête pour être connu hein... Ah t'as dit... Ah bah de toute façon moi je serais... J'aurais que du muscle sec... Comme dirait certains... Ouais mais t'as dit... On est en train de te préparer un gainer pour la prise de masse sèche... Ah bon ? Ah c'est bien ça... Ça ça va... Et du coup faudra qu'on supprime le podcast sur la prise de masse alors... Parce que ça... Ça marchera plus là... Ouais on fera un gainer pour prise de masse sèche... Ah putain... C'est plus intéressant pour l'hiver de prendre du muscle gras hein... Ça tient chaud... Ah mais ceux qui disent ça franchement... Muscle sec... Il m'énerve... T'avais un mec sur Palette Muscle... Il aimait bien mettre en gras... Muscle sec... Parce qu'il savait que ça m'énervait en fait... Et puis il le soulignait des fois... Ah voilà c'était chiant... T'as pas fini d'être énervé hein... Ah ouais non mais... Ah mais on faisait l'esprit... Parce qu'il savait qu'il avait suivi le podcast je pense... Donc il devait en faire l'esprit mais... Ah bah moi j'en ai eu un... Il voulait prendre que du gras... Ah bon ? Ah bah je peux lui donner la solution s'il veut hein... Il voulait du gras sec en fait lui... Je vais faire un ebook sur ça... Prenez du gras... Alors... C'est pas du gras musclé... Il voulait du gras sec... Bah ouais... Donc Michael on te voit au Fibo... Alors tu viens quand ? Bah jeudi... Vendredi... Samedi là... On a fait les choses en grand... Ou... Tu viens avec Fédéric ? Euh... Enfin... Lui il va venir de son côté... Parce que... Il y a 2 ans... On n'était pas là depuis 5 minutes... Il voulait déjà repartir... Donc... C'est vrai ? Euh... Je vais plus avec lui... Pourquoi ? Mais il y a trop de monde ou... Parce que... Non non bon... Tu sais... Il faut... Non bah... Tu sais... Ça le passionne pas... Plus que ça quoi... D'accord... Après... Il faut aimer aussi... Une ambiance de salon... Ou des marches dessus... Ou... Après au final... Tu vois toujours la même chose... C'est la protéine... Des machines d'utilisation... Et puis... Il faut vraiment être fanatique... De cette ambiance... Et de vraiment... Vouloir voir une guitare... Derrière un stand... Pour pouvoir aller dans les salons... Parce que c'est vrai... Que le samedi dimanche... C'est... Ah ouais... Bah pareil... Bah je me rappelle... En rentrant dans le... Au début... Ça circulait globalement... Pas trop mal... Encore qu'on pouvait pas... On pouvait pas doubler les gens... Parce qu'en fait... Il y avait deux fils... Du coup... On était obligé de suivre le mouvement... Mais arrivé vers le fond du salon... Vers le centre Citec... Mais au début... Je le savais pas... C'est vrai que ça a commencé à bouchonner... On passait plus du tout... Et je me suis dit... Mince... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis... En fait... J'ai vu... Il y avait une meuf... Qui était en string... Dans le stand Citec... Voilà... L'espèce de... Au début... Je savais pas ce que c'était... Enfin... Je connaissais pas la fille... Après j'ai vu sur Instagram... Un peu crasse... Elle s'appelait... Comment elle s'appelait... Elle est une blonde... Un peu grasse... Ouais... Enfin... Grasse... Oui... Elle était pas sèche... Comme une fitness... Ouais... Elle avait un nom russe... Susanna... Ah oui... Bah elle est là... Ouais... Susanna Lotti... Ou je sais pas quoi... Ouais... Elle bloquait tout le salon... En réalité voilà... Il y avait un attroupement... Et en fait j'ai compris pourquoi... Et il y avait aussi le stand... Où il y avait les filles... Qui faisaient du... Du pole dance... Pareil... Il y avait tout le monde... Qui regardait... Et puis les deux... Qui étaient en face... Et on pouvait plus circuler... Mais surtout le flibopover... T'as toutes les stars... Donc forcément... Fibopover... T'as ça dans toutes les allées... C'est pas juste une allée qui est bloquée... Ah ouais... C'est partout... Mais le pire c'est que... Attends... A priori... Tu pourrais croire que les mecs... Ils y vont pour voir d'autres mecs... En maillot de bain... Mais... Ils bloquent pour voir des femmes... Toutes bidon quoi... Bah bidon est joli... Mais je vais dire... Je vais pas... Comment... Si tu veux voir des nanas comme ça... Tu vas au Pip-show... Tu vas pas au Fibo quoi... Ou au salu du porno... Ouais... Ouais bah là... Je vais passer plus de temps... Parce que je voudrais faire plein mal de films... Je veux battre le record de l'année dernière... J'avais fait 600 photos... Ouais... Quand je dis 600... C'est comment... Je compte pas les ratés... Ou celles qui sont... Ou celles qui sont... La même chose... Non mais des belles photos... Et puis qui montrent... Un sujet... Par photo... Et puis... Je sais plus combien j'avais fait de films... Mais j'avais rempli... Donc là... Il faut que je... Je batte le record... Et sinon tu vas prendre quoi... Comme complément alimentaire... Pour résister... Contre le mal de pied ? J'ai le... Comment... J'ai le biobooster... Mais après je suis crevé... Mais là... Et tu sais que j'ai mis une semaine... Pour me remettre... Du salon de Paris... Ouais bah... Tu vas te mettre deux semaines là je pense... Moi le plus difficile... D'après le salon de Paris... C'était de retrouver la voix... Ah oui... Moi pareil... Parce qu'on avait... Un stand à côté... Ils étaient à 130 décibels... Pendant 3 jours... Alors... Discuter avec les clients... Lundi matin... C'était même plus la peine... Ah ouais... C'était quoi ? Ouais... Fitness boutique... Ouais... Justement... Je voulais en parler... Alors les trucs négatifs... Ce salon là... Les choses négatives... Bah déjà il y a ça... Effectivement... Les décibels... T'avais un instant... Qu'ils mettaient la musique à fond... Alors l'autre qui était à côté... Qui était pas content... Et qu'ils mettaient la musique plus fort... Et ainsi de suite... Alors c'était... Sur en chair... Chacun veut se faire entendre... Ah ouais... C'était chiant... Ouais... Mais normalement... Il y a une réglementation pour ça... On a demandé au salon... C'est comme... C'est comme Reebok... Ils sont montés... Un certain auteur... Avec leurs banderoles... Alors que tout ça... Normalement... C'est réglementé... Mais bon... C'est du monde pareil... C'est des mecs... C'est des mecs... Qui prennent... 150 m² de stand... Ouais... Ouais... Il y avait ça... Et puis... Ils avaient fait des efforts... Je trouve... Au niveau des allées... J'ai trouvé beaucoup plus espacés... Bah pas moi... Pas toi... Bah moi... Je trouve que... Je parle plutôt du fond... C'est qu'il y avait des compléments... Ouais mais c'est normal... Parce que Mickaël... Il est un peu plus large que toi... Donc là... Ouais... Mais je trouve que... De toute manière... Maintenant... Ils ne peuvent plus pousser les murs... Parce qu'ils ont repoussé au maximum... Ah ouais... Là il n'y a plus de place à gagner... Sauf à changer carrément de hall... Même s'ils avaient fait cet effort là... Ce que je trouve ça débile... C'est de foutre... T'es le stand là... Au fond là... Carrément les démos de... Des cours de Kizomba... Ou je ne sais pas trop quoi... Dedans de... Ouais... Toutes ces trucs là... Ouais... Il y avait les démonstrations de danse... Avec les gens qui jouaient en même temps... Ouais... C'était chiant... Du coup... Bah ça réduisait grave... Donc les stands qu'il y avait devant... Tu ne pouvais pas y aller... Parce que tu avais les nanas... Ils étaient là... Au lieu d'aller dans leur salle de sport... Ils sont partis faire leurs cours là-dedans... Ouais... Mais ça je n'ai pas compris... Ça je me suis dit... Quel intérêt de faire un cours de fitness... Dans le salon... Bah tant pis... Mais surtout que tu as un hall... Qui est destiné qu'à ça quoi... Donc... Bah oui... Mais... Ça ça m'a intrigué... Parce que... Franchement... Il y avait tellement de monde... Que ce n'est pas possible d'apprécier... Enfin... Même si on aime les cours collectifs... De faire un cours collectif... En fait... Avec autant de monde... Enfin... On se marchait dessus... Et puis après... Je ne se pique pas autant dans le métro... Ouais... Mais dans le salon aussi... C'est clair... Je crois que non... Ce sont des princesses... Ça ne pue pas les filles... Il y avait le stand de déodorant juste à côté... Non mais ouais... J'ai trouvé ça de dommage... Un peu justement... Le déodorant alpha... Mais euh... Non j'ai trouvé que... Parce qu'en fait... Avant ça bloquait vers QNT... Ça c'était vachement rapproché... Ça créait... Virtuellement... Un trop plein de monde... Alors qu'en fait... Il n'y avait pas tant que ça... Et là... Ils ont expassé un petit peu je trouve... Voilà... Mais c'est vrai que du coup... Ils ont concentré tous les salons... Enfin tous les stands... Qui drainaient beaucoup de monde... Citec... FITES Boutique... Et l'espèce de podium... Bah de Zumba... Enfin de cours collectifs... Au même endroit... Du coup... C'est vrai que le fond du salon... Il y avait vraiment beaucoup... Beaucoup de monde... Alors il faisait chaud... Plus on avançait dans le salon... Et plus il faisait chaud en fait... Et plus on se sentait transpirer... C'était un peu difficile... Là je pense qu'ils ont un peu mal géré... Ils auraient dû espacer un peu ces stands... Bah non... Parce que comment... Ils font par région... En fait... Ils mettent toute la nutrition... Bah c'est comme au Fibo... Oui... C'est les quartiers... Quartiers machines... Quartiers vêtements... Après il y avait le côté professionnel... Tout à droite à l'entrée... Oui... C'était... C'était les magazines... Les... Tu retrouves cette même merde au Fibo... Regarde quand tu dis que... Comment... Tu bouchais... Que tu ne pouvais plus passer... Etc... C'est parce qu'ils mettent... Tous les stands... Qu'attirent le plus de monde... Dans les halls... Les plus petits... Alors qu'il y a des stands... Des halls... Gigantesques... Où il y a personne... Le même jour... Le même endroit... Même... Ouais... C'est vrai... Au Fibo... C'est très caractéristique de ça... C'est là où il y a... Alors c'est... D'après moi... C'est parce que ça rapporte pas... Autant d'argent... Que les vendeurs de machines... Exposants... Etc... Mais... Bah non... Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit ça... C'est qu'ils vendent pas en fait... Quand ils vont au Fibo... Les gens... Les marques... Ils vendent pas hein... Ouais... Mais après... Ce qui est dommage au Fibo... C'est qu'ils font... Le Fibo Power d'un côté... Et puis tout le reste de l'autre... Ils ont envie de traverser... Toutes les machines... Machin... Voir tous les exposants... Avant d'arriver au Fibo Power... Ouais... Parce que Guendu... Tu avais dénoncé ça aussi... L'an passé dans ton podcast là... Tu disais justement... Que c'était mal branlé leur truc là... Ah bah surtout... La première année... Où on était à cet endroit là... Là à Cologne... Ouais... Il y avait tellement de monde... Qu'ils avaient... Ils avaient bloqué tout le monde... Ils avaient fermé les portes... On s'est retrouvé comme des cons... Bloqués... Oui... Tu l'avais dit dans l'escalier... Oh putain... On a perdu un temps fou... C'est pour ça que j'y allais plus le samedi... Du coup... J'y allais plus le samedi... J'y allais le jeudi... Mais... Malheureusement... Il n'y a pas que moi... Qui a eu cette idée là... Tous les mecs... Tous les mecs se sont dit... Tiens... Au lieu d'y aller le samedi... On va y aller le jeudi... Et je te dis... Moi... J'ai vu des vidéos... Le jeudi... C'était désert... 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 Il n'y avait personne... Et bien maintenant... Si tu veux... Tu peux venir avec nous mardi... Tu seras tout seul... Bon... Il y aura quelques machines à monter... Mais... Tu commences le mardi toi ? Ouais... On y va mardi... Tu fais mardi... Mercredi... Et puis... Ouais... Mercredi... Il y a l'équipe qui va monter les machines... Et puis... Jeudi... C'est journée professionnelle... Donc... Ouais... Je t'assure... À Fibopower... Fibopower... Il y a du monde déjà le jeudi... Ouais... Mais ça reste accessible quand même... Il y a du monde... Ouais... Non... Ça n'a rien à voir avec une samedi... Samedi c'est blindé... Puis moi dimanche après... Je suis parti vers 14h... Je crois... Du coup... Je n'ai presque pas... Sauf que... On part... On éterre à un truc... C'est jeudier... Je te jure... C'était désert avant le jeudi... Dans le Fibopower... Enfin... L'équivalent de Fibopower... Et maintenant... Bon... C'est pas blindé... Mais... C'est... C'est quand même... Mais c'est vrai... Le samedi c'est... Il y a déjà... Ils ont guiché fermé déjà depuis 2 mois... Donc... À mon avis... Je comprends pas pourquoi... Parce qu'il reste des halls... Qui sont non exploités... Il pourrait magouiller les halls différemment... Il pourrait accepter... Je te dis... Pourquoi ils mettent... Là où il y a le plus de monde... Dans les halls les plus petits... Et pourquoi... Il y a des halls qui sont fermés... Et pourquoi il les ouvre... Enfin... Il y a des trucs qui m'échappent... Alors maintenant... Il y a peut-être des raisons... Peut-être aussi au niveau de sécurité... Ou... Je ne sais pas forcément... Si ils sont organisés comme ça... Je pense qu'ils doivent avoir une raison derrière... Bah... C'est quand même bizarre... Mais enfin... En tout cas... Le Fibon... Il a bien rebondi... Si on veut prendre une... Parce que... Il y a 5-6 ans... C'était Moribond... Ouais... Quand il s'est organisé encore à SN... C'était... Ouais... Après... C'est l'emplacement aussi... Le fait de l'amener en Cologne... C'est quand même bien accessible... Au niveau des aéroports... Ouais... Non mais... Ça devenait Moribond... Et puis... Même à Cologne... Ça a fini... Sur les deux dernières années... Ça finissait par repartir... Et puis là... Depuis que c'est à Cologne... C'est... 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 C'est un truc de fou quoi... Après... Tu sais... Peut-être le fait de prendre des petites salles comme ça... Ça leur permet d'augmenter les mètres carrés... Au niveau du tarif... C'est possible aussi... De pouvoir surenchérir les emplacements... Et... Parce que c'est plus facile à vendre... Quand tu as un endroit où tu as de l'affluence... De dire... Voilà... Vous voulez de l'affluence ? On l'a par contre... Ça a beaucoup de temps... Que si tu es dansé dans un hall... Où c'est dispatché... Où tu as moins de... Cet effet d'affluence... Bah tu vends moins cher... Forcément... Ah bah ouais... Non mais c'est un peu... La même stratégie qu'en discothèque... Ils font tout... Pour resserrer le monde... Même s'il y a de la place... Ils vont te resserrer... Au maximum... Pour donner... Une... Une impression d'influence quoi... Ouais... Et puis en discothèque aussi... C'est que... S'il y a de l'espace... On devrait danser... Ouais... Enfin... Je sais pas... Mais bon... Toujours est-il que... Euh... C'est quand même un peu pénible... Surtout... L'allemand est assez grand... Comme on disait... Il est assez grand... Il est plein de stéroïdes... Et plein de saucisses... Et de frites... C'est pour ça... C'est pour ça que j'y vais pas cette année... Parce que... On m'a fait peur du poids... Dans la prépa... Donc du coup... Je suis encore plus maigre qu'avant... Avant... Ils sont bien maigres... Comment... Ouais... Mais tu trouveras peut-être... Le complément magique... Ah bah oui... Voilà justement... Le produit tout en un... Ah bah... Là-bas c'est... La choucroute... Ah putain... Tu les vois... Non mais je te jure... On rigole... Mais tu les vois... Les mecs... Ils s'arrêtent pour bouffer... C'est ça qu'ils bouffent... Les cultureaux... Ouais... Mais s'ils sont... Ce sont des produits dopants... Du coup... Non mais tu vois... Ça les gêne pas... Parce qu'ils sont... Non seulement... Ils sont quand même gros... Mais ils sont... En général... Alors je parle du public moyen... Ils sont quand même... Ils ont un petit bide quoi... Ça fait qu'ils sont super massifs... Les mecs... Comme ils sont grands en plus... Ah ouais... C'est clair... Donc t'as du mal à aller... Toi... Alors ils poussent toi... Tu les pousses... En Angleterre... T'avais moins de mal... Parce qu'en Angleterre... Les mecs étaient plus petits... Et ils faisaient tous du fitness... Donc tu les dégageais... Allez casse toi... Il paraît pas les pousser quoi... Mais pour dégager l'Allemand... Bah tu lui mets une petite bière devant lui... Et puis il va y arriver... C'est plus difficile... Tu lui envoies une saucisse... C'est clair... Et l'Allemand n'hésite pas à te bousculer... Si... S'il veut la pla... Si... Comment... S'il veut aller là où tu es actuellement... Il va pas hésiter à te... Ouais c'est pas grave... Krav Maga... Et hop... Plus d'Allemand... Bon bah très bien... On a fait le tour pour... Donc le salon... A mon avis... Mika t'as des questions encore ? Alors il y avait aussi... À côté du stand... Enfin du... De l'endroit où il y avait les cours de danse... Au fond du salon... Ouais... Il y avait un marchand je crois... Qui vendait des fruits hein... À droite... Je sais pas si vous avez fait attention... Des... Comment des fruits confits là ? Ouais des fruits confits... Et je me suis dit... Qu'est-ce que ça fait dans un salon de... Ils sont là tous les ans... Bah je te dis pareil au Fibo... Ah mais bon bon hein... Il y a des restaurants qui sont inclus dans le salon quoi... Ouais... Alors tu pourrais te dire... Tiens les... Comment... Le jour où c'est bodybuilding, fitness, etc... Les restaurants... Ils vont faire un effort... Ils vont vendre des trucs tu parles... Santé ! Ils vendent la choucroute et puis les frites... Et euh... Les mecs bouffent la choucroute et les frites quoi... Ouais... Bah bientôt ils pourront sortir le kebab enrichi en protéines... Ah non mais t'as pas vu... Je sais pas si t'as été dans le deuxième hall... Où les nanas elles dansaient etc... Tu sais avec bonbon... Et dans un grand hall pareil... Ils vendaient plein de confiseries... Ouais... Tu sais les nanas elles transpiraient et tout... Et puis après elles allaient se gaver... C'est bon... J'ai mérité mon bonbon... Ouais c'est ça... Il y a beaucoup qui font ça des femmes hein... Elles font du sport en fait pour pouvoir manger plus... Manger des glaces... Manger euh... Enfin en soit c'est louable hein... Mais c'est vrai que c'est toujours un peu... Un peu étrange... Il y a des hommes qui le font aussi... Ouais c'est vrai... Moi le premier... Alors toi t'es pas un homme toi... T'es un doc... C'est différent... Ouais c'est vrai... C'est euh... Le mâle alpha suprême... Bon bah très bien... Mika ? Ouais... En terme de... De machines... D'équipements... Tout ça euh... Vous avez vu des innovations... Des trucs archi pourris... Des... Bah alors moi je sais pas si c'est des... Bah vas-y Mikaël... Non mais enfin c'est toujours un peu la même daube... Non il y a pas vraiment de... Non mais même au Fibo hein... C'est très difficile de voir de l'innovation... Il y a plus beaucoup d'innovation dans le... Alors je sais pas si... Je sais pas si on peut en parler ou ça sort du... Mais ça s'explique pourquoi il y a plus d'innovation dans le... Dans la vie hein... Hein ? Allez tu peux en parler hein... Non mais alors il y a plusieurs choses... Les marques les plus innovantes c'était un peu les petites marques... Qui étaient spécialisées muscu... Alors je parle aux Etats-Unis hein... Et le problème de ces marques c'est que... Elles... Elles ont disparu... Parce que les plus grosses marques qu'ont écrasé tout le monde... C'est celles qui avaient un gros secteur cardio... C'est pour ça que... Matrix ils ont racheté Magnum... Precor ils ont racheté Flex... J'espère pas te tromper... Enfin tu vois toutes les marques innovantes ont été rachetées par des plus gros... Qui avaient un gros secteur cardio... Ouais... Et pourquoi ? C'est parce que... Aux Etats-Unis quand tu achètes une grande salle... Si tu prends assez de cardio... Ils te filent la muscu gratuit... D'accord... Ça veut dire que... Les mecs... Il faut que... Les machines de muscu... Ça coûte le minimum... Et c'est pour ça que... D'une fabrication aux Etats-Unis... Qui était aux Etats-Unis... Maintenant on est... On est passé à... Même à Merstrange et compagnie... Ils sont fabriqués... Comment... En Asie... Donc... Ils ont... L'innovation... En fait... Ça a été de baisser absolument le coût... Des machines de muscu... Ce qui ne veut pas dire que... Quand tu vas acheter une machine de muscu... Tu ne vas pas la payer cher... Les prix... Ils ont explosé... Ah bah oui... Quand tu veux acheter 3-4 machines de muscu... Et alors... La 2ème chose... Dont on a beaucoup... Au salon... C'est que... Maintenant... Il y a les grosses marques américaines... En particulier... Une... Et puis... Une grosse marque aussi... Italienne... Fait ça... Les mecs... Ils montent les salles... Mais ils n'ont pas de ronds... Pour payer les machines... Donc... En fait... Au lieu de te les vendre... Ils te les louent... Et sans passer par une banque... Etc... Donc... En fait... Ils te font un espèce de crédit... Hyper facile... Donc... Quand tu passes par ce genre de financement... Bah tu regardes pas la gueule de la machine... Le mec il te dit... Voilà... On te finance ta salle... Ca va te coûter... Par exemple... 5 000 euros par mois... Tu verses les loyers... Et c'est tout... Le mec il va pas se dire... Ah ouais... Mais j'aurais voulu la machine de l'autre marque... Parce qu'elle est mieux... Celle-là... T'achètes le package... Et puis... C'est ça... C'est ce que j'ai vu dans la salle où je suis à Paris... Ils ont changé les marques par du Matrix... Et ça arrive... Toutes les machines ont été remplacées par du Matrix... Donc il y en a quelques unes qui sont bien... Mais il y en a aussi... Certaines qui sont vraiment... Immondes quoi... Il y a tout en fait... Ca va de l'ambiance... Si les machines elles sont à eux... Ou si elles les ont... Ou elles sont en location... Enfin en fait... Oui c'est des locations... Parce qu'il y a aussi je crois... Le contrat en fait... De réparation... Donc... Et en fait... Et puis forcément... La personne... Aujourd'hui les banques elles suivent plus... Donc tout le mec il a fait... Qui banque... Et on lui a dit 10 fois non... Après... Ils viennent avec des... Des usines à 12%... 13% d'intérêt... Et puis... C'est leur dernière solution... Donc le mec il rêve de sa salle... Il va prendre des cartouches de 5-6 000 euros par mois... Il va bouffer de sa trésorerie au bout de 2 ou 3 ans... Et que les rappelatures savent qu'il y a etc... Et puis ils ferment... Et ça les marques le savent très bien... Ils récupèrent leurs matos... Et puis ils le remontent dans le marché du reconditionner... Et ce qui est beau... C'est que tu es obligé... Même si la marque tu as repris la machine... Normalement tu es obligé de continuer à payer les loyers... Les loyers des machines ? De l'allocation des machines... Comment ça se fait ? C'est par contrat... Donc il faut faire attention à ce que tu signes en fait... D'accord... Oui mais après quand la société elle ferme... Tu ne payes plus grand chose... Après il y a eu ça... Il y a eu plusieurs franchises qui étaient rentrées dans ce système là... Où ils avaient monté des salles... Ils n'arrivent plus à payer les loyers... Parce qu'ils se sont dit... Tiens à 19,90 par mois... Je vais très bien gagner ma vie... Et au final ils se sont rendu compte que... Ça ne marche pas comme ça le fitness... Où au bout de 3 ans ils ont déposé le bilan... Et puis des marques avec du berlin matos... Ils montent ça dans le marché de l'occasion... Ils revendent ça... Et puis c'est allé quoi... Et ça c'est une matrice... C'était une des premières marques à proposer ça... Le financement... Le financement interne... C'est en passé par des banques... Et c'est aujourd'hui... Ce qui a fait leur succès en France... Après au niveau du petit... Alors pour Mika... Ce que j'ai vu... C'est que... Je n'ai rien vu innovant... C'est pour ça que j'ai fait vite fait le tour... Et puis après je suis resté... Au stand... Point rencontre... Et après j'ai vu des trucs absurdes... Ah tu vous as donné l'idée là tiens ? Comme quoi ? Le plan l'année prochaine pour le salon fitness... On mettra... Point rencontre... Bah oui c'est bien ça ! Point rencontre... Ce sera pas le stand premium sport nutrition... Mais ce sera le stand point rencontre... C'est ça... Comme Gundil l'a dit dans sa vidéo d'ailleurs... C'était le point rencontre... Premium rencontre... Premium rencontre... Voilà... Vous pouvez vous dire justement ce que vous voudrez au bar... Comme ça... Ce qu'on prévoit à Bruxelles... Bières... Bah après j'ai vu des trucs vraiment... Alors des trucs... Les plus farfelus... Des fois... J'ai revu... Je ne sais pas comment ça s'appelle... L'espèce de bar... Et ça fait comme des ressorts aux extrémités... Et puis il doit se sauter très très fort... Et puis... Le shake wave... Ah ouais... Ça va être ça... C'est de la merde... Après t'avais des machines... Je crois que c'est dans une vidéo de Mickael... Où justement... Euh... Avec Fred... Delavier... Une machine pour Peck... Quand il poussait en fait... La machine n'était pas du tout symétrique... Ah ouais ? C'était une machine asiatique... Enfin c'était des copies... Il y avait la presse de Donald aussi... J'ai rigolé avec ça... Bah non mais... Bah c'est pas moi qui les fabriquais... Mais c'est ridicule... Les mecs on se demande s'ils réfléchissent... Parce qu'effectivement... À moins d'avoir les pieds arqués... Ou les pieds en cerceau là... Tu peux pas te poser dessus... Enfin... Ah c'est vrai... J'ai vu ça... C'était pareil... Bah après... Moi je sais pas si c'est innovant... Enfin je suppose que non... Mais il y avait des barres de traction... Un peu pour tous les goûts... D'ailleurs avec Aiki... Je suis passé... J'ai fait 2-3 tractions... Oh le menteur... Je l'ai aidé... Je soufflais... Il me soufflait... Et ouais... Il y avait notamment une barre... Bon enfin c'était... En fait c'était 4 barres... Qui étaient de plus en plus haut... Et du coup... On pouvait s'accrocher... On pouvait se suspendre... Ouais... Et puis attends... Il y a des mecs qui font ça... J'avais vu ça à la télé... Dans une série... Tu sais... Tu tiens la barre... Et puis tu te... Alors... Ou tu tiens la barre... Et puis tu la lances... Tu sais... Sur des crochets de plus en plus haut... Ouais... C'était à Interville... Qu'il y avait ça... Je sais pas... Mais j'avais vu un truc... Le mec il était... Comment... Tireur à l'arc... Un super héros... Et il faisait ça... Je me dis... Le nombre de mecs qui ont dû se viander la gueule... Avec ce truc là... Ça devait être assez... T'as qu'à regarder l'interville... T'as ta réponse... Honnêtement... Honnêtement... Pour en avoir fait donc... Et pour avoir... En fait... Il faut faire une traction... Lâcher les mains... Et choper la barre du dessus... Voilà... C'est vrai que... Je l'ai fait... Mais j'étais... Arrivé en haut... Je me suis dit... Putain... Si je tombe... Je vais pas me faire du bien... Ah mais tu lui fais de la main de vin aussi... C'est normal... On en a vu un... Qui s'est viandé en crossfit... Ouais... Ils sont les poules là... Non non... Et il s'est carrément... Je sais pas... Il s'est pas raccroché... Il s'est viandé par terre quoi... Ouais... Si bah si... Après il y a un espèce de bandage sur l'épaule... J'avais vu aussi... Moi je dis... Ce qui est le plus phénoménal au salon du Paris... C'est que... C'est que... C'est que les mecs viennent faire leurs séances d'entraînement... Ah oui... Ça c'est un truc... Je sais pas... J'arrive pas à comprendre... Ça me passe au dessus... Ça c'est l'exhibition ça... Les mecs viennent faire leurs séances d'entraînement... Et tu les vois pendant 3 ou 4 heures sur les machines... En train de s'entraîner... Ah mais c'est de l'exhibition... Ils veulent se montrer en fait... Ouais mais c'est... Je sais pas... Bah non... Mais le mec qui est là... Sur un stand... Comme ça... Je sais pas... Moi ça me choque pas... Est-ce que ça fait de l'animation aussi... Non mais c'est pas des mecs qui sont sur les stores... C'est pas des gars qui sont lecteurs... Qui viennent faire leurs entraînements... Qui viennent s'entraîner... Ils viennent s'entraîner... Ils viennent pendant 4 ou 5 heures... Sur les stores... En train de s'entraîner... Bah peut-être que... Ou soit... Ils ont pas de matériel... Et puis... C'est... Comment... Pire chez eux... Donc ils en profitent... Moi je peux penser à mille et une raison... De s'entraîner... Bah c'est vrai... Il y avait... Une ou deux filles... Qui étaient sur les tapis de course... Là... On a vu courir... Les gars vous parlez... Vous parlez ensemble... Ah pardon... Qui c'est qui parle ? Je laisse la main... Allez Daniel... Ouais... Je dis aller sur un salon... Pour aller s'entraîner... Sur des séances de 4 ou 5 heures... Je sais pas... Bon après c'est chacun qui veut ça... Après c'est peut-être... Non... C'est une exhibition... C'est tout le temps les mêmes... On y voit tout le temps... T'imagines le mec... Il a pas de matos... C'est la misère... Chez lui... Et tout d'un coup... Tu lui... Permets de t'entraîner gratuitement... Mais c'est pas gratuit... Il faut payer l'entrée... Tu payes le ticket d'entrée quand même... Ah mais de... Mais tu parles d'où ? De muscu ou de... Ah le ticket... Ouais... Enfin le ticket d'entrée... C'est 9 euros... Ouais... Pour s'entraîner... C'est quand même pas donné... Une séance à 9 euros... Ouais c'est plus que ça... Des fois... Le salon... Plus l'entraînement... Ouais... C'est vrai... Non... C'est une exhibition... Et puis après c'est les mecs... Voilà... Qui veulent se montrer... Mais il y a pas que ça... Il y a un peu de tout... Mais bon... En tout cas moi j'en ai repéré quelques-uns... Tu les vois tous les ans... C'est tout le temps les mêmes... Et les mecs... Ils font leur séance effectivement... C'est bon... Et bien ça prouve qu'ils sont toujours vivants... Parce qu'il y en a... D'année en année... C'est clair... Il y a un peu... Ah il est vrai... C'est sûr... Les ronces et qu'elles s'existent... Bon... Euh... Je voulais parler vite fait... Actu... Bon... Actu... La prochaine Actu... Effectivement c'est le fibo... Bon cette année on y va pas... J'irai rien éprongé quand je serai... Hyper balèze... Gros et sec... Bah mange de la choucroute et de la saucisse... C'est ça... Comment ça te conditionne ? Je sais pas si Patrick je serai d'accord... Daniel qu'est-ce que t'en penses... Une diète de choucroute saucisse... Je demande à ton coach... Voilà... Je connais sa réponse... C'est pour ça... Euh... Y'a ça... Et toi Gadi au niveau des bouquins alors... Ca avance ou quoi ? Bah non... Nous euh... C'est super bloqué en ce moment... Euh... Y'a toujours votre soucis... Ouais ouais... Ouais... Quel soucis ? Enfin j'ai pas suivi si vous voulez en parler... Alors... L'instant on en parle pas trop mais bon... D'accord... Alors on a rien entendu... Y'a pas de soucis... Mais en gros... Achetez leur... Achetez leur livre déjà... Parce que c'est pas de la merde... Donc il faut les acheter... Et puis euh... Ça pourrait les aider aussi... Euh... Euh... On peut rappeler le dernier qui était... Qui était en cours de... En cours de... Pas de fabrication... Pas de fabrication... Mais d'écriture on va dire... Bah non euh... Enfin il est pareil... Il sortira pas... Il est presque écrit... La méthode de la vie étroite... Elle est presque écrite... Mais malheureusement... Bah tu me l'envoies en PDF... Bon je lirai c'est bon... Bah ouais... Vous faisiez pas un bouquin spécifique... Un peu comme pour le fight ? Euh... Non non c'est fini... Non... Notre dernier bouquin qui est sorti aux Etats-Unis... C'est euh... Un livre... Enfin c'est... En fait c'est la méthode de la vie pour les femmes... D'accord... Donc euh... Ça c'est notre dernier qui est sorti... Ouais... Pour l'instant il n'y a rien d'autre dans les tuyaux... Bon... D'accord... Faudrait que je jette un oeil moi à la musculation pour les nuls hein... Parce que... Non mais non mais non mais c'est vrai... Enfin c'est pas... Je dis ça encore mais c'est pas une blague... Parce qu'apparemment c'était assez complémentaire... Ouais non mais c'est... C'est vrai qu'en plus ça fait fini mais... C'est le livre le plus complet... Parce qu'il y a toute la diète... Les régimes... Le cardio... Ouais c'est ça... Et pour tout que c'est pas le titre... Comme tu l'avais dit... C'est pas vous qui l'avez choisi en plus... Non non... Moi je voulais mon coach pour les nuls... Mais euh... C'était plus ou moins déjà pris... Et puis je sais pas pourquoi ils ont pas... Ouais... C'est pas lui qui vire les coachs... Je sais pas qui... Soit c'est la... La marque qui sponsorise... Soit c'est son club... Soit c'est son manager... Mais... Il... Il vire les... Les préparateurs... À vitesse grand V... Ah ouais ? Ouais ouais... Ouais ben... C'est tout un... Tout un pataquès... D'ailleurs j'aimerais bien voir... Big Ramy à côté de Morgan Wast... Parce que comme j'en ai vu un des deux... Comme ça ça me donnerait une petite idée... Que comment... Morgan il doit être plus grand... A mon avis oui... A mon avis en photo... Enfin... Big Ramy est plus gros... Mais moins grand du coup... A côté il risque un peu... De se faire écraser par... Tu dirais plus gros toi je trouve... Je suis pas sûr hein... Parce que... Bah non... Enfin pas un point dans l'absolu... Mais je pense en volume... Si tu le rapportes à sa taille... Big Ramy est beaucoup plus gros... Ah mais justement... J'aurais bien voir ça... Ce que ça donnerait justement... Mais en fait... L'autre il est très grand en fait... C'est ça qui donne l'impression de colosse... Tu vois ce que je veux dire... Quand tu les mets en photo à côté... C'est comme si tu prends... Bah Franco et Arnold... En photo je pense qu'à peu près... Ils rendent la même masse... Mais euh... Il fait quelle taille Big Ramy ? Un ride pas grand... Non je crois qu'il est pas si grand que ça... Ouais ? Ah oui hein... Je crois qu'il doit faire 1m70... Alors normalement... S'il est encore vivant... Normalement on doit le voir... Parce que l'année dernière... Il était... Il était en pneumonie... À l'article de la mort... En réanimation je crois non ? Ah oui c'est vrai... Il t'est porté pas l'année dernière... C'est pour ça qu'il a viré son préparateur après... Il y a tant... Non non non... C'était... C'est en début d'année... Ça s'est passé en début d'année... Ou... Ouais... Bon je sais pas... Bon oui il avait dû choper une salle... Bah ouais... Enfin ou... C'est des trucs qui arrivent avec certains anabos... On pourrait même faire un podcast un petit peu sur ça... Faudrait qu'on étudie la question... Parce qu'on me le demande beaucoup... Enfin de toute façon on verra ça... Euh... Niveau actu... Justement j'en profite pour parler du... Bah à la sortie du site... Tout le monde l'a vu... Sur nos réseaux... Donc le site j'en train de refaire un nouveau site... Share Fitness... Putain j'ai l'accent anglais mais... Je me fous... Donc en anglais ça donne... Share Fitness... Share... Share Fitness... Non mais je veux dire... Share tu sais dans le sens... Share... La share comme la... Share la viande... Non... Share comme share... Donc en fait... Ouais... Alors... Pour ceux qui nous suivent... Qui sont fans de vidéos tests... On lâche pas du tout les... Les tests... Complément... Sauf que ça ne sera plus... L'essentiel de notre site... Voilà... Et Aiki il arrête les tests aussi... Parce qu'il a eu des effets secondaires... Et... C'est ça... Il a dit je ne peux plus continuer... Ah oui... J'ai perdu 25 kilos... Alors forcément... Non mais justement... Non mais c'est en plus... C'est pas bête... Je ferai un podcast... Enfin une... Présenterai un peu plus... Le site... Mais en gros voilà... C'est le pratiquant... Qui sera mis au coeur du sujet... Donc... Nous sommes tous des pratiquants... Et on fera appel... Mais justement... On va montrer... Comment... Et qui... Aller voir... Pour répondre à certaines questions... Parce que j'en ai marre de voir... Un peu de tout... N'importe quoi... Sur le web... Des mecs qui se discoachent... Qui font des programmes... Des machins... Enfin... Faut faire attention aussi... Aux mecs qui se disent doc... Comment ? Parce qu'après... Après ceux qui se disent coach... Il y a aussi ceux qui se disent doc... Oui ça c'est sûr... Non non... C'est clair... Donc il y aura toujours les podcasts... Il y aura toujours... Justement... Le doc... Il y aura toujours ta rubrique... On aura également... Une rubrique news... Donc... Dès qu'on verra des petites infos intéressantes... Bah ici et là... On essaiera de les partager... Donc des fois ça sera un peu plus léger... Insolite... On verra... Ça c'est une idée de Mika... Toujours les tests produits... Evidemment... Testés par l'équipe... Moi je ne testerai plus les produits... J'expliquerai dans un podcast pourquoi exactement... Mais en tout cas ça... Je vais en faire profiter à tous nos visiteurs... C'est à dire que... Bah... Je m'occuperai de la partie analyse... Etc... Comme on faisait habituellement... Et eux feront une petite vidéo... Pour participer au test... Après avoir reçu le cours... Ils donneront leur avis... Comme ça... Tout le monde sera content... Tout le monde pourra tester... Je trouve ça plus sympa... Et voilà... Et puis il y aura d'autres petites surprises... Il y aura toujours Jessica aussi... Qui est là... Pasque... Et d'autres qui vont nous rejoindre... Et voilà... Donc c'est vraiment... Pour donner des outils... Tout pratiquant... Fitness... Musculation... Vous pouvez l'appeler comme vous voulez... Pour... Voilà... Pour l'aider un petit peu... Dans sa pratique... Et puis... Alors voilà... Est-ce qu'il y aura des tests de chaises ? Oui... Bah... Pourquoi pas ? Pour savoir... Ah... Tu fais référence à... J'étais... Tu fais référence à... Tu fais référence à... A la fée... Non mais en plus... Tu sais qu'il y a des... Dans la salle de musculaire... Qui font cette méthode là... Et puis... On s'entend très très bien... Les mecs... Il n'y a pas que... Vraiment... Mais voilà... Donc... Et puis il y aura des... Des guests... Qui nous rejoindront aussi régulièrement... Pour... Pour aborder certains sujets... Puisque comme moi... Je ne suis pas expert... Et bien... Quand je ne sais pas quelque chose... Je vais voir ce qu'ils le sont... Et donc je vous montrerai... Voilà... On aura des vidéos en commun... Etc... Donc... J'ai vraiment hâte que ça s'ouvre... Et voilà... Bon... Bah... C'est tout... Quelqu'un va rajouter quelque chose ? Bah si... Je ne sais pas si tu étais avec là... Avec nous... Quand... À plusieurs... On s'est dit... Parce que... Comment on n'en a pas parlé... Moi j'en avais parlé dans le podcast... Mais... Quand Thibaut est arrivé... Il avait une armée de 100 ou 150 fans... Ouais... Moi j'en ai eu... 10 ! Et... On s'est dit... Il n'y a pas de raison... Que lui y arrive... Alors... Comment... On s'est dit... L'année prochaine... On va l'éclater... Enfin l'éclater en nombre de fans... J'entends... Ah oui... C'est à plusieurs... C'est à qui... À qui... Ah c'est vrai que c'est impressionnant quand même... Moi j'ai vu de moi comme ça... Putain... Un nombre de... Mais mine de rien ce mec là... Tu vois... Euh... Au moins... Il aura réussi à... Je parle pour la population jeune... À les intéresser un petit peu... À la pratique de la musculation... Alors tu vois... Il est vachement sympathique... Honnêtement... Tu regardes ses vidéos... Tu... Tu ne peux pas ne pas sourire... Même si c'est vrai qu'au début... Il commence toujours pareil... Mais je ne sais pas... Il est souriant... Il donne une énergie... Franchement moi... J'aime bien ses vidéos... C'est... Enfin voilà... Il faut le prendre pour se caler... Mais c'est... C'est très agréable à regarder... Je trouve... Ça sent plus de tension... Mais c'est rigolo... Comme on dit... Après il y a un public... Enfin... Chacun a son public... Et puis voilà... Donc après... Après... Si ça peut aider aussi justement... Les jeunes à faire leur premier pas... Dans la musculation... Et puis pourquoi pas... Après... S'ils veulent creuser... Aller voir d'autres personnes... Un peu plus compétentes... Comme Gundi... Etc... C'est toujours un plus... Mais ouais... Effectivement... Parce que de la vie... C'est cette réaction... Et puis... Non mais on s'est dit... L'année prochaine... Il faut qu'on ait plus de... Alors... Tout va y aller... Enfin... Tous les moyens vont être bons... Pour attirer plus de monde que lui... On a 360 jours pour y arriver... Bah écoute... Alors attends... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Il faudrait que tu... Bah déjà... On peut payer... Parce que je crois qu'on peut payer YouTube... Pour acheter des vues... Donc peut-être qu'on peut payer des gens... Pour nous suivre... Pour te suivre... Oui non mais... Je veux dire pas pour te suivre... Au salon ! Non mais voilà... Pour te suivre au salon... Les payer en direct... Parce que moi je préfère avoir... Que 100 fans... Mais avoir des 100 vrais... Que des 100 000 faux... Moi je préfère en avoir 100 000... Même défaut... Ah bon ? Bah ça sert à rien... Si les mecs... Non je rigole... Certains ils sont spécialistes... Alors je sais pas... C'est des défauts... Pas non plus immigrés... Mais... Si... Ah si... C'est une technique... Daniel aussi il m'avait suggéré... Tu mets une photo d'une nana à poil... T'as 500 000 likes... Et tu mets un... Un truc intéressant... T'en as... T'as que les vrais qui vont liker... T'en as peut-être 10... Des gens qui regardaient... C'est-à-dire pas beaucoup... Il faut justement... Il faut trouver des combines... Pour... Ah ce que je vais faire... Moi je vais me mettre à la méthode la fée... Déjà ça va en ramener quelques-uns... Bah la méthode la fée c'est... Bah je sais... David avait fait une vidéo aussi... Et puis même Rudy... Coyal en a filmé récent... C'est pas une mauvaise méthode... Après voilà... Bah je pense que... Il y a assez beaucoup d'endurance... Ça doit être dit... Enfin au début... Ça doit être difficile de suivre... Parce que c'est quand même beaucoup de volume... Ouais... Et puis moi je connais un pote par exemple... Enfin ma collègue... Il a eu des très très bons résultats... Alors après il est pas body-boldé... Il fait pas 100 kilos... Mais il est quand même bien... Enfin... Bien costaud... Bien musclé... Voilà... De toute façon il faut clairement voir... Que le... Enfin le... Si l'adolescent de 16 ans... Qui a pas de matériel et tout... Clairement c'est une bonne méthode... Ouais... Il faut être honnête... Quand t'as pas de matériel... C'est pas mal... Après moi c'est vrai que j'avais testé... Parce que j'avais acheté le bouquin... Et le souci c'est qu'en fait... Il y a pas de matériel... Mais il faut quand même déménager l'appart... Pour mettre des chaises... Pour mettre des ceci de cela... Et si t'as pas des chaises... Un peu solides au maison... T'as un coup à se casser la gueule... Enfin les dips entre deux chaises... Plus d'une fois... Je me suis dit... Je vais me casser la gueule par terre... Mais après tu vois... Dans certains... Peut-être plus en banlieue... Après dans Paris... Peut-être quelques coins... Ils installent justement des barres... Traction... Des trucs à dips et tout... Après c'est vrai... Tu peux t'acheter aussi... Une tour avec traction... Station de dips... Pas trop chère aussi... Ouais... Une chaise romaine... Ouais... Ouais... C'est pas mal... Après... Tu vois... Share Fitness... L'idée c'est de réunir... De rassembler les gens... De tout domaine... Parce que le monde de la musculation... C'est un monde qui est vaste... Comme on l'a dit avec Daniel au début... Tu vois... Le street walk-out... Etc... Ça en fait partie... L'idée c'est de rassembler un petit peu... Tout ce petit monde... Et pour ça... Ça aide justement à développer... Cet univers en France... Et puis... Voilà... Mais il faudra interviewer... Il faudra essayer de voir... Si tu peux pas ramener un jour... Bah Thibaut ou quoi... Pour un podcast... Ou même une interview... Comme tu avais fait avec Jean Anche... Ouais... Ouais... Mais pourquoi pas... Non mais qu'il explique en fait... C'est quoi son objectif... C'est quoi ses idées... Tu vois... Il va être énorme... Et sec... Et veineux... Il a déjà une belle qualité... Après... Non mais il est bien... Il est... Il est esthétique quoi... Donc... Et pour en finir... Ouais... Donc... Ceux qui me suivent le savent... J'ai dans l'idée de... Me lancer dans la compétition... Toujours après un corps du coach... Si il juge... Bon que je puisse le faire ou pas... Quand je ne sais pas... Et bien en tout cas... Dans le site... On pourra voir... Justement... Mais je pourrais partager... Régulièrement... Mes sensations... Etc... Pour partager justement... Des petites balances... Ouais... Un avis féminin... Parce que c'est vrai que là... On est entre... Comme dirait mon pote... On est entre couilles... Ouais... Et... Du coup... L'idée... C'est de faire... Un espèce de documentaire... Dans mes premiers pas... Dans la compétition... Tu vois... En tant qu'athlète... Parce que... Ça fait longtemps que je voulais en faire... Puis là... J'ai l'opportunité... Pourquoi pas... De... En tout cas... J'ai toutes les chances... J'ai tous les éléments... Pour pouvoir faire quelque chose... Donc... Après... Ça peut être pas mal je trouve... Donc voilà... Mais j'expliquerai tout ça... Un peu plus en détail... Par la suite... Dans une vidéo... Donc... Donc il y a du boulot... Et... Et il y a de l'avenir... Ouais... Bah ça c'est sûr qu'il y a de l'avenir... Si on y croit... D'ailleurs... C'est un nouveau serveur... Et tout... Donc normalement... Il devrait être... Beaucoup... Plus rapide... Voilà... Donc vous allez pouvoir venir... Nombreux... Et... Et affluer en masse... Sauf parce que... Mine de rien... On est arrivé à 1000 visites uniques... Par jour... Tu vois... J'en m'estate... Je m'en fous... C'est pas énorme... Mais je suis content... Parce que... Voilà... On sait qu'il y a quand même... Des gens qui te font confiance... Qui viennent régulièrement voir ton site... Et... Ça participe de plus en plus... Voilà... C'est super cool... Et sur Youtube... C'est pareil... On a des abonnés régulièrement... Et voilà... On a pas 200 000... Mais en tout cas... On s'en fout de toute façon... On fait ça pour... Pour partager... Donc voilà... Bon bah très bien... Ça va rien... Avec plaisir... Avec le téléphone... Un petit soucis... Le réseau... Mika... Merci également... Le doc... Merci... Et puis... Et bien j'en profite... Au passage... Si vous avez des questions... Enfin... Pas médicales... Mais... Question santé... Ou autre... N'hésitez pas à les poser... Parce que j'ai un peu matière... A réfléchir... Et à faire des vidéos... Même si j'ai des idées... C'est vrai que si on me pose la question... Ça me permettra de me lancer plus vite... Oui... De toute façon... On va faire des FAQ... Derrière avec toi... Et puis Michael... On va pouvoir... Justement... On va pouvoir faire ça... On va faire des FAQ... Très prochainement... Les prochaines vidéos... Les prochains podcasts... Ça sera ça... Ça sera des FAQ... Donc... On invitera effectivement... Tout le monde à poser des questions... Aux docs... Et à Michael... Pas trop difficile... Par contre... Quand même... Et puis il y a un lien... Avec la musculation... Parce que le cinéma qui te dit... J'ai du mal à vender... On s'en fout... Non mais attends... Tu rigoles... Mais on m'a déjà demandé... A la salle de sport... On m'a dit... Est-ce que les entraînements... C'est pas si éloigné... De la muscu que ça... Bon bah... Vous pouvez poser la question... Si vous avez du mal à vender... Envoyer... J'en ai une... Qu'on m'avait posée... Pour les prochaines... C'était... Comment s'entraîner... Quand on a des douleurs... Au canal carpien ? Comment... C'est une bonne question ça... Voilà... Bah réfléchis... Voilà... Bah réfléchis... C'est la fin du podcast... Bah non mais... C'est simple... Machine... T'as pas le choix... Ouais... Parce que c'est vrai... Les micro-traumatismes... Ça a tendance à aggraver le... Bah aggraver le... Bah pas l'EDM... L'inflammation en fait... Bah attends... Tu réponds déjà là... C'est pas là le podcast... Ouais ouais... C'est vrai... Stop stop stop... On prend ça plus tard... Bon allez... Salut... Salut... Au revoir...